Musique L'objet de cette leçon est de découvrir le logiciel Kipass, en version portable. Kipass est une sorte de banque de mots de passe, de vos mots de passe. Alors pour cela nous allons commencer par aller chercher le logiciel sur internet. Nous allons taper le nom du logiciel Kipass. Nous voulons la version portable, nous mettons cette désignation en français. Alors ici un certain nombre de sites pour le téléchargement apparaissent. Comme d'habitude nous allons aller chercher un site sérieux, je vois que l'Ubix est correct. On peut aussi prendre 01 net, on va prendre celui-ci. Donc je clique sur télécharger. Voilà, télécharger. J'ai un petit message qui me dit que j'aurai une petite pub. Peu importe, ok. Je ferme la petite pub si elle ne m'intéresse pas. Et là j'attends le téléchargement qui doit se produire à partir de ZoneForge. puisqu'il s'agit d'un portable que j'ai demandé. Voilà. Donc je vais faire enregistrer le fichier. Je vais choisir dans quel dossier de mon ordinateur je place ce dossier. Et je vais cliquer sur enregistrer. Je vais pouvoir aller dans le dossier de mon ordinateur dans lequel le téléchargement s'est produit. Et là je vais faire un double clic sur un petit exécutable qui va en réalité finir de m'installer ce logiciel portable. Donc je vais répondre exécuter. Je vais choisir la version en français. OK. Bon. J'ai un petit message. Je clique sur suivant. Donc le dossier d'installation par défaut c'est celui que je vais maintenant choisir. Parcourir. Donc sur votre ordinateur vous choisissez le dossier dans lequel vous souhaitez que ce logiciel, bien qu'il soit portable, soit présent sur votre ordinateur. Alors dans le dossier quelconque, enfin quelconque que je sais disponible pour ce genre de produit. Voilà qui passe. OK. Voilà. Donc ici je vais demander à installer la version portable du logiciel. Voilà c'est très rapide. Fermé. Qu'est-ce qui s'est produit ? Donc le petit exécutable qui permettait l'installation est toujours disponible. Mais maintenant j'ai mon logiciel portable. Donc je n'ai plus aucune raison de garder le petit logiciel d'installation. Je fais supprimer. Voilà. Et maintenant j'ai donc mon logiciel portable de disponible. J'ouvre ce dossier et dans lequel j'ai donc l'exécutable du portable. Si je fais un double clic dessus, je vais ouvrir donc mon petit logiciel. Je vois qu'il est en anglais malgré qu'on avait précisé qu'il est en français. Il doit y avoir une petite manipulation. Donc on va aller voir sur edit. C'est pas là. Voilà. Changer langage. Je vais aller choisir la version française. Voilà. La version donc s'est installée. Maintenant mon logiciel est prêt à fonctionner. Et il est en français. Nous allons choisir maintenant de travailler plein écran. Un clic. Voilà. Et ici nous allons donc commencer notre travail. La première opération va consister à créer une base de données. Donc nous allons aller cliquer sur l'icône nouvelle base de données. Et là nous voyons apparaître une petite fenêtre. Définir la clé composite principale. C'est votre mot de passe. Et le seul et unique mot de passe que vous aurez à gérer. Mais il est évident que celui-ci il faut vous en rappeler d'une manière définitive. Il faut savoir que ce mot de passe peut utiliser des minuscules, des majuscules et des chiffres. Donc ici vous commencez à taper votre mot de passe. Vous avez en dessous la pertinence de ce mot de passe. C'est à dire que plus vous allez vous déplacer, plus votre mot de passe sera censé être rigoureux. Vous pouvez même vérifier que vous avez tapé les bons mots. Vous voyez là j'ai tapé mon mot de passe. Par exemple j'avais fait un intervalle, il faudra supprimer un intervalle. Voilà. Donc je tape mon mot de passe et je clique sur OK. Là comme la plupart des petites boîtes de dialogue qui demandent un mot de passe, il faut répéter son mot de passe pour bien s'assurer qu'on n'a pas fait d'erreur de frappe. On répond OK à nouveau. Et à partir de là donc on a une base de données qui s'étouer. Vous avez un certain nombre de dossiers qui apparaissent, que vous pourrez conserver ou supprimer, peu importe. Si le dossier Windows ne vous plaît pas, vous cliquez dessus et vous faites effacer groupe. Un petit message vous indique que vous allez effacer ce groupe. Vous faites effacer. Vous pourrez bien sûr créer un nouveau groupe, ajouter un groupe ou un sous-groupe. C'est à dire que, on va faire l'exemple, je vais ajouter un groupe que j'appellerai fournisseur. Je réponds OK. Je reviens sur mon groupe que j'ai fait fournisseur et je dis ajouter un sous-groupe. A l'intérieur, je peux mettre frais divers. Je réponds OK, vous voyez. Maintenant, on a un groupe qui se situe au même niveau que général et un sous-groupe de fournisseur qui se met en dessous de fournisseur, que je peux éventuellement ouvrir ou fermer, qui me permet évidemment de faire le même système de dossiers que j'ai sur l'ordinateur avec les dossiers, sous-dossiers, etc. Bien, maintenant, nous allons rentrer notre premier site dans lequel un mot de passe et un identifiant sont nécessaires pour pénétrer dans votre espace client. On va prendre un exemple de Darty. Imaginons que chez Darty, vous avez un compte dans lequel vous avez tout l'historique de vos achats et éventuellement aussi les documentations nécessaires à l'entretien du matériel que vous avez acheté. Donc, on avait fait un groupe fournisseur. On va faire peut-être un sous-groupe à ce fournisseur qu'on appellerait, je ne sais pas, bien d'équipement ou bien électroménager. Allez, électroménager. Voilà, donc dans ce groupe, on va pouvoir mettre éventuellement donc Darty. Alors, pour pouvoir mettre un site à l'intérieur de ce dossier, de ce sous-groupe, on va faire un clic dans la zone qui est ici, un clic droit, et on va dire ajouter une entrée. Alors, ajouter une entrée, on va mettre un titre. Là, ça va être Darty. Un nom d'utilisateur. Alors, si Darty vous a donné le nom d'utilisateur, vous allez pouvoir l'utiliser. De même pour le mot de passe. L'URL, si vous avez l'URL de Darty, vous la reportez. Donc, mot de passe. Le problème, c'est que je n'ai pas un mot de passe, on va marquer n'importe quoi, peu importe. On va répondre OK, juste pour montrer ce qui se passe. Si je fais un double clic sur Darty, maintenant, j'ai tous les éléments qui apparaissent de Darty. Si, par contre, je fais un clic droit et que je fais ouvrir, je vais aller directement ouvrir le site de Darty. Je peux faire donc un clic droit pour ouvrir, mais je peux faire tout simplement aussi la combinaison de touches CTRL U. C'est ce qu'on va faire, donc ici, CTRL U. Et voilà, je suis directement donc sur le site de Darty. J'ai besoin d'une adresse e-mail, j'ai besoin de mot de passe. Si vous avez programmé votre adresse e-mail et votre mot de passe, vous retournez sur qui passe. Et de la même manière que tout à l'heure, ici, vous allez faire saisie automatique ou bien CTRL V. On va faire CTRL V. Alors, évidemment, on a mis n'importe quoi. Nous, ça va sûrement pas marcher. CTRL V. Mais voilà, le principe, vous voyez, c'est que automatiquement, le mot de passe et l'identifiant sont rentrés. Donc, ce n'est pas valide, mais ça aurait été valide. Vous rentrez directement sur le site. Bon, maintenant, vous pouvez rentrer, évidemment, autant de sites que de mots de passe et d'identifiant. que vous avez sur Internet, que ce soit pour vos impôts, l'électricité, le gaz, etc., etc. Et donc, quand vous avez rentré toutes ces données, vous fermez qui passe. Et à ce moment-là, il va vous dire d'enregistrer, évidemment, tous les éléments que vous venez de rentrer, il ne faut pas oublier de les enregistrer. Il va vous demander à quel endroit vous voulez enregistrer. Donc, le mieux, c'est de retourner dans l'emplacement où vous avez déposé votre petit logiciel portable qui passe. Voilà, je l'ouvre et je lui dis d'enregistrer. Alors, pourquoi l'enregistrer ici ? Tout simplement que c'est un logiciel portable. Si je fais une copie de tout cet ensemble de dossiers, si j'ai pris la précaution de sauver ma base de données à l'intérieur, je vais être véritablement portable, à savoir que je pourrais aller sur n'importe quel autre ordinateur avec une clé USB et avec mon dossier qui passe portable. Et j'aurai accès à tous les sites et à tous les identifiants et mots de passe de ces sites. Donc, on va faire enregistrer. Donc, ici, par exemple, il suffira de venir dans le dossier de qui passe, sur qui passe, de faire un clic droit et de dire envoyer vers. Voilà, je mets une clé sur mon ordinateur et je fais envoyer vers clé et j'aurai donc mon qui passe portable qui sera disponible sur ma clé avec tous les éléments nécessaires pour visiter les sites sans avoir besoin de retaper ni mes mots de passe ni mes identifiants. Une dernière petite précaution avant de terminer, vous allez aller sur qui passe exécutable dans le dossier. Vous faites un clic droit et vous faites envoyer vers le bureau pour créer un raccourci. Désormais, il nous suffira de faire un clic sur l'icône de raccourci qui passe portable exécutable pour avoir accès à notre logiciel. Donc, nous donnons le mot de passe. OK. Et nous avons donc accès à notre base de données. Ici, il s'agit d'une base de données un petit peu plus complète qui vous permet de voir un petit peu comment on peut la structurer. Je vois qu'il y a Darty. On va essayer de l'utiliser puisque ça m'était servi tout à l'heure. Deux moyens, soit cliquer à droite et faire ouvrir, soit utiliser directement le raccourci CTRL U. Et voilà, Darty s'ouvre automatiquement. Donc, on revient sur notre petit logiciel. Et ici, on fait soit saisie automatique, soit là aussi CTRL V si on préfère. Donc, si on fait CTRL V, voilà, les mots de passe et l'identifiant s'affichent et permettent la mise en route automatique de l'espace client chez Darty. Et à chaque fois que nous voudrons sauvegarder sur la clé USB tous les composants de notre dossier portable, y compris donc tous les identifiants et les mots de passe, Il suffira de prendre le dossier qui passe sur notre ordinateur et d'en faire une copie sur une clé USB, par exemple. Voilà, c'est la seule opération à faire. Évidemment, il faut la faire toutes les fois où on fait une modification pour être à jour et partant de là, avec sa clé USB, on a accès à partir de n'importe quel ordinateur à toutes ces données et à tous ces identifiants et ces mots de passe. Voilà, la leçon est maintenant terminée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501